Faire les choses un peu différemment. Donc ce matin, ça sera vraiment la toile de fond. Et puis la semaine prochaine, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je crois vraiment qu'on vit une période pour le peuple de Dieu qui est une période très critique. Et la marque du peuple de Dieu, c'est la prière. Et toutes les religions, tous les groupes d'hommes qui se réunissent dans la prière, mais le seul groupe qui croit en la prière et qui a des résultats, ce sont les chrétiens. Et Dieu nous a donné ce pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir, c'est Dieu qui nous a donné cette puissance. Et bien souvent, on ne réalise pas les armes offensives et défensives que nous avons avec la prière. Donc je vais parler de tout ça particulièrement la semaine prochaine, mais avant, je vais parler de nous, de l'Église, de celui et de celle qui prie pour que nous ayons des prières efficaces. Savoir comment s'approcher de Dieu, comment avoir des prières efficaces, comment avoir des prières qui ne marchent pas, ça on sait, on ne va pas débattre là-dessus. Je crois que tous, on a fait l'expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est comment avoir des prières efficaces à chaque fois. Amen. Hallelujah. Et comment dirais-je ? Pour arriver justement au point où, bien souvent on me demande, dis-moi combien de temps il faut que je prie ? Et ma réponse, c'est, tu vas dans 1 Thessaloniciens 5.17. Priez sans cesse. Voilà ma réponse. Mais le truc, est-ce que nous arrivons tout de suite à cette salle, c'est plutôt le but à atteindre. Donc si tu dis à quelqu'un, combien de temps il faut que je prie, puis tu lui réponds, mais prie sans cesse, ça va un peu le décourager. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un processus et que Dieu nous a donné ces armes offensives et défensives, nous a donné ce style de vie pour que nous grandissions dans ce style de vie. Le but à atteindre, c'est de prier sans cesse. Donc le truc, ce n'est pas de savoir, est-ce que tu pries suffisamment longtemps ? Mais la bonne question, c'est de savoir, est-ce que tu pries bien ? Est-ce que tu pries comme il faut ? Et même la parole de Dieu dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui pensent qu'à force de multiplier des paroles, ils pensent qu'ils seront exaucés. Il vaut mieux avoir une seule parole qui est en accord avec la volonté de Dieu que dix mille paroles qui ne servent à rien, qui remplissent le vide. Hello ? Donc la bonne question, ce n'est pas combien de temps je dois prier, mais c'est comment je dois prier, comment je dois m'approcher de Dieu. Est-ce que je voudrais que vous alliez dans deux chroniques 7-18, qui pour moi est le verset dont la France a besoin aujourd'hui ? Deux 7-14, pardon, exact. Il y en a une qui suit. Deux chroniques 7-14, donc c'est facile, deux chroniques 7-14, deux fois 7-14. C'est le seul verset que je connais parce que je me rappelle comme ça. Et Jean-3-16 aussi, je connais. Vous êtes rassurés ? Alors, deux chroniques 7-14. Si mon peuple, qu'est-ce qu'il y a le peuple de Dieu ce matin ici ? Sur qui est invoqué mon nom ? S'humilie, prie et cherche ma face, je l'exhausserai du haut des cieux. Ah, franchement, il manque quelque chose. Je suis content d'être dans cette église qui connaisse leur Bible. Alors, on va reprendre pour ceux qui n'ont pas suivi. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Il parle de qui ? Il parle du peuple de Dieu. Pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je l'exhausserai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, il y a de la puissance, en fait, de s'humilie, vous savez, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exhausserai du haut des cieux. Et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays, je guérirai sa nation. » Combien d'entre vous voulaient voir notre pays guéri ? Amen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons ce pouvoir d'aller voter. J'espère que tous les... Je ne vais pas vous tirer les oreilles, mais quoi ? Que tous ceux qui ont le pouvoir de voter vont voter aujourd'hui. Amen. Nous sommes une voix dans ce pays. Il faut qu'on entende notre voix, et on ne peut pas se plaindre des dirigeants qu'on a si on ne vote pas, si on ne manifeste pas notre voix. Alors, pour qui voter ? Je ne veux pas te dire pour qui voter. Il y a le Saint-Esprit qui est en toi, donc tu essayes d'éteindre tout le brouhaha médiatique que tu entends, et tu cherches la face de Dieu, et tu dis « Seigneur, quelle est la personne pour qui tu veux que je vote ? » Quelle est la personne qui est selon ton cœur pour cette période, pour ces cinq ans à venir, qui va faire en sorte que ton royaume sera manifesté ? Qui va faire en sorte que la justice soit manifestée dans ce pays, dans cette nation ? Qui va faire en sorte qu'on ne va pas fermer la bouche des chrétiens ? Qu'on ne va pas dire « Écoutez, on ne veut pas vous entendre, ça, c'est pas la laïcité » ou les bêtises comme ça. Donc, votons pour la personne qui fera en sorte que nous pourrons parler de Jésus, parler du royaume de Dieu, et être libre dans ce pays, et vivre en paix dans ce pays. Amen. Mais votons. Ok ? Et je comparais aussi le vote un peu aussi comme la prière. Et c'est important pourquoi le Seigneur, quand est-ce que le Seigneur a établi la prière ? Est-ce que la prière a été établie avant la chute ou après la chute ? Bonne question. Je suis content que tu me l'aies posé. Alors, nous allons prendre Genèse, chapitre 2, verset 26, pour répondre à cette question. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a donné cet homme à l'homme et à la femme d'administrer la terre, en d'autres termes, de régner sur la terre, de la même façon que Dieu règne dans les cieux. Dieu a établi l'homme et la femme pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Et rappelez-vous, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, dis-nous comment prier. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 9, il est dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et ensuite, que ton règne vienne. Comme je dis souvent, Jésus n'est jamais venu pour faire une religion, pour faire une nouvelle religion. Il est venu pour établir son règne. Et la même façon qu'il est venu pour établir son règne, c'est la même façon que, et c'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, pour établir le règne de Dieu sur la terre. Il a créé Adam et Ève pour qu'ils établissent le règne de Dieu sur la terre, que la même culture d'amour qui était au ciel soit manifestée aussi sur cette terre. Et Adam et Ève ont trahi et ont dévié par rapport à leur mandat, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit ce gros gâchis. Mais initialement, Dieu et l'homme étaient des collaborateurs pour manifester le règne de Dieu sur cette terre. Donc la prière est aussi un moyen de manifester le règne de Dieu sur la terre. Ce n'est pas simplement, comment dirais-je, l'intimité avec Dieu, ça en fait partie aussi, mais c'est aussi proclamer le règne de Dieu sur la terre. Quand tu pries, quand tu ordonnes à ce qu'il y ait de la justice dans ce pays, lorsque tu pries pour ça, tu manifestes le règne de Dieu. Lorsque tu prophétises sur ta nation selon les plans et selon la volonté de Dieu, tu manifestes le règne de Dieu dans ta nation. Tu te dis dans le ciel et ça se manifeste aussi sur la terre. Mais le problème, c'est que nous n'y croyons pas, donc nous ne le faisons pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Hello ? Donc on est pronds, et je ne suis pas contre les manifestations, on est pronds à manifester notre mécontentement, mais notre premier mandat, notre première autorité, notre première puissance, c'est dans la prière. Elle se trouve ici. Regarde bien. tes deux genoux. Il y a de la puissance dans tes deux genoux. Il y a de la puissance dans le fait de lever les mains vers ton Dieu. Il y a de la puissance dans le fait de déclarer les promesses de Dieu sur ta nation, sur ton pays. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore bien renouvelé notre âme, notre pensée, pour réaliser ce que Dieu nous a donné et qui nous sommes. Et si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas utiliser ce que le Seigneur t'a donné. Donc je crois que nous vivons un temps où Dieu veut vraiment réformer notre pensée, faire une révolution dans la pensée de son Église. Que son Église ne se voit pas comme quelque chose de chétive, comme ne comptant pas dans cette nation, mais que son Église se voit comme quelque chose de puissant et d'essentiel dans cette nation. Et de la même façon, je crois qu'il y a un parallèle avec ces élections, chaque voix compte. Chaque voix compte pour que la bonne personne soit à la tête du gouvernement de notre pays. Imaginez que... Comment dire ça ? Je ne vais pas essayer de faire trop de politique. Mais c'est vrai que ça me démange. Imaginez que tous les méchants, on va dire, je ne vous dis pas qui sont les méchants, toutes les personnes qui ont des idées bizarres. Voilà. Comme ça, vous ne savez pas qui. Ils décident pour voter pour leur candidat qui a des idées encore plus bizarres. Et qu'il n'y a que ces personnes-là qui votent. Et que les gens qui n'ont pas d'idées bizarres, qui ont des bonnes idées, mais qui disent, bon, eux, ils sont... Ils s'abstiennent. Qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un président très, très bizarre. Tout ça parce que les gens pas bizarres... Quelqu'un me dit, sois plus clair. Non. Pas bizarres n'auront pas pris position. N'auront pas été une voix. Et c'est la même chose dans la prière. Le diable va te faire croire que ta prière est toute petite. Que ta prière n'a pas de poids. Mais ta prière, plus ma prière, plus la prière de ton frère, de ta sœur, a du poids dans l'esprit. Et c'est ça qui va changer l'atmosphère spirituelle de notre nation. Lorsque nous réalisons qui nous sommes. Lorsque nous réalisons ce que Dieu nous a donné et la puissance qu'il y a dans ce que Dieu nous a donné. Hello ? Donc, non seulement c'est bien de voter aujourd'hui et le 7 mai, mais c'est bien de voter tous les jours lorsque tu te lèves et de proclamer les promesses de Dieu sur ta nation, sur ton pays, sur ta famille, sur ton église, sur ton travail et dans toutes les zones d'influence que le Seigneur t'a données. tu as ce pouvoir, tu as cette autorité. Et encore une fois, les chrétiens sont les seuls à avoir ce pouvoir et cette autorité de changer les choses dans la prière. Et quand le peuple de Dieu prie, s'humilie, cherche la face de Dieu et se détourne de ce mauvais voie, alors il se passe quelque chose. Mais on doit le comprendre, le réaliser, le croire et agir sur ce que nous comprenons, réalisons et croyons. Amen. Donc la prière était la communion qu'il y avait entre Adam et Ève et Dieu, donc qui a été faite bien avant la chute de l'homme. La prière, c'est communier avec Dieu et la prière, c'est régner aussi avec Dieu. Hello. La prière, c'est communier avec Dieu et c'est régner aussi avec Dieu sur la terre. Et c'est le mandat que Dieu nous a donné. C'est pour ça que nous sommes là. Hello. Nous sommes là pour communier avec Dieu et pour régner avec Dieu sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Tu n'es pas là simplement pour avoir un gentil job, une gentille famille, une gentille église, mais tu es là pour avoir une communion intime avec Dieu, la plus intime qui soit et pour régner avec lui sur la terre. et nous sommes les seules personnes sur la terre qui marchent sur la terre qui avons ce droit, ce privilège de manifester le règne de Dieu sur la terre. Vous savez, Abraham, Isaac, Jacob, Paul, Pierre, et pensez à tous les martyrs et tous les héros de la foi n'ont aucune autorité sur cette terre. Hello. Aucune autorité, aucun droit de manifester le règne sur la terre. Ils ont déjà fait leur part. C'est à nous aujourd'hui de manifester le règne de Dieu sur la terre comme eux l'ont fait. Ils sont des témoins de la foi, ils sont un exemple qui nous disent ok, c'est possible. C'est possible de vivre pour une cause. C'est possible de mettre tes tripes, de mettre ta vie pour cette cause. Et si tu marches à fond comme ces héros de la foi marchent à fond, alors tu verras des résultats. Et ta vie aura du poids dans cette génération. Amen. Alléluia. Heureusement que j'ai deux dimanches parce que j'ai dix pages simplement pour le premier et je n'arrive qu'à la troisième page. Donc comme je disais, Jésus-Christ est venu sur la terre il y a deux mille ans non pas pour créer une religion mais pour établir son règne. Il est venu avec un programme. Pas un programme pour cinq ans, mais un programme pour l'éternité. Imagine un jour un candidat qui vient à l'élection présidentielle qui dit je suis le candidat qui va établir la justice dans chaque domaine, dans toutes les sphères de la société. Dans la société, dans les maisons, dans les entreprises, dans les couples, dans les relations. Je vais aussi établir la paix entre toutes les relations, tous les continents, tous les gens et même dans l'individu. Et en plus, en prime, je vais établir la joie. donc il y aura la paix, la justice et la joie. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Ceux qui connaissent leur Bible. Le royaume de Dieu, c'est quoi ? C'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Donc ça, j'aimerais bien qu'il y ait un candidat comme ça qui se présente. Et son programme, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il a annoncé son programme. Mon programme, c'est d'établir mon royaume. Un royaume de justice, justice sociale, justice à tous les niveaux, un royaume de paix, donc les paix entre les peuples, la paix même envers toi-même, parce que des fois, même nous, on n'arrive pas à avoir la propre paix envers nous-mêmes, et une grande joie. Et la seule chose qu'il faudra faire, il n'y a que deux choses à faire, je ne vais pas augmenter les impôts. Au contraire, je vais même réussir à les baisser si vous réussissez à faire ces deux choses. Donc super programme, deux choses à faire, pas grand-chose, que deux. Et je demande à ce que les hommes et les femmes de bonne volonté fassent ces choses. Première chose, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Deuxième chose, n'est toujours pas augmenter les impôts. Aimer ton prochain comme toi-même. Et je te garantis, si chaque homme, chaque femme embrasse mon programme et me suit, alors ça sera le ciel sur la terre. Votez pour moi, dit Jésus. J'aurais pu faire de la politique, je suis pas mal en discours. Jésus est venu établir son royaume. Amen. Un royaume de justice, un royaume de paix et un royaume rempli de joie. Et avec les quelques minutes qui me restent, c'est vraiment la toile de fond pour la semaine prochaine. Mais combien d'entre vous vous en avez marre de ne pas avoir de réponses à vos prières ? Levez la main. Moi, moi, moi. Quand on voit toutes les promesses de Dieu, quand on lit notre Bible, quand on voit tous les héros de la foi, quand on voit tout ce qui s'est fait, quand on sait que Dieu peut tout faire, et quand on voit que nos prières ont si peu de résultats, c'est bien de se poser la question pourquoi. Hello. C'est bien de se poser la question de savoir mais ok, je vais plonger dans ma Bible et je vais voir qu'est-ce qui marche. quelle est la chose qui va marcher qui va faire en sorte que Dieu manifeste sa gloire. Donc, on va lire un verset que vous ne connaissez pas. Deux chroniques 7-14. J'espère que ça va bien rentrer. Si mon peuple, on va le lire tous ensemble, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Très sincèrement, je veux voir mon pays guéri. Je veux voir la manifestation du royaume de Dieu dans cette nation. La Bible dit que le fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et tu sais quoi ? Toi aussi, tu es paru pour détruire les œuvres du diable. Les fils et les filles de Dieu sont apparus sur cette terre, sont nés sur cette terre pour détruire les œuvres du diable, pour continuer l'œuvre que Jésus-Christ avait commencée il y a 2000 ans. Donc ce n'est pas le truc « le diable m'attaque », non, c'est toi qui attaques le diable. On va un petit peu inverser les rôles. Dieu nous a donné des armes offensives et défensives pour manifester son royaume. Et comme il a été dit dans le chant, dans les prophéties, dans la prophétie aussi, Dieu parlait de sa lumière qui brille. Et il veut que nous brillions dans ce monde. Comment briller dans ce monde ? Déjà, enlève tous les ténèbres qui sont dans ton cœur, dans ta vie. D'abord, déteste les ténèbres qui sont en toi. Hello ? Et fais tout pour qu'il y ait la lumière. Déteste le péché qui est en toi. Et fais tout pour qu'il y ait la lumière, qu'il soit manifesté, qu'il n'y ait aucun voile qui empêche la lumière qui est en toi de briller, qu'il n'y ait aucun obstacle qui empêche la lumière qui est en toi de briller et de chasser les ténèbres autour de toi. Hello ? Donc là, je voudrais me pencher sur la façon dont nous devons nous approcher de Dieu. Avec les quelques minutes qui me restent. Donc je vais sauter quelques trucs. Vous allez prendre l'Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Il est dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance aux siècles et des siècles. Amen. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs ? Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Hello ? Si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, si tu as été lavé par le sang précieux de Jésus, Dieu a prévu que tu sois un sacrificateur, que tu sois un homme ou une femme. un royaume de sacrificateurs, un royaume d'intercesseurs, un royaume de personnes qui sont au service du Dieu très haut, qui ne font de leur vie aucun cas, qui ne sont pas intéressés par autre chose que le royaume de Dieu. Pas leur propre royaume, le royaume de Dieu. Honorer toujours Dieu, élever toujours le nom de Jésus. Parce que nous sommes, parce que nous disons par la façon dont nous vivons, honorer le nom de Jésus. Ne pas porter opprobre au nom de Jésus. Amen. Donc c'est intéressant de savoir comment, dans Lévitique, les sacrificateurs s'approchaient de Dieu. Vous voulez venir avec moi ? Donc on va prendre Lévitique, chapitre 4. L'Éternel parla à Moïse, chapitre 4, verset 1, et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un pêchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire. Écoutez bien. Si c'est un sacrificateur, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction, donc il parle de qui ? Il parle de nous. qui a péché et a rendu par là le peuple coupable. Vous voyez que nos péchés, ça a aussi une influence sur le peuple. Il ne s'agit pas simplement de nous. Il ne s'agit pas simplement de ta petite vie. Ta vie a une influence sur les personnes qui t'entourent. Il offrira l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur le taureau, sur la tête du taureau et qu'il égorgera devant l'Éternel. Donc on va s'arrêter deux minutes. Imagine que c'est toi. Tu viens de faire un péché involontaire, comme nous dit la parole de Dieu. Un péché, tu as péché involontairement contre l'un des commandements de Dieu. Tu es sacrificateur et tu te retrouves dans la première alliance. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu vas chercher un taureau mon gars et regarde ce que tu dois faire. Regarde bien. Écoute, pour chaque péché à chaque fois. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation. Donc tu amènes le taureau. Qu'est-ce qu'il veut faire le taureau ? Devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau. Il l'égorgera devant l'Éternel. T'imagines un peu ? Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera cette fois l'aspersion de l'Enternelle en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur la corne de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Là, on est dans le sang. Tu vois bien l'image ? Juste pour un péché que tu as fait involontaire. Il enlèvera toute la graisse du taureau. Ce n'est pas fini. Tu enlèveras toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui s'y attire. Prochaine fois que tu pêches, tu réfléchis quand même un petit peu. Les deux rognons et la graisse qui les entoure qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qui détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ses parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce et il les brûlera sur l'hôtel des holocaustes. Mais la peau du taureau toute sa chair avec sa tête et ses jambes parce qu'il reste quand même quelques morceaux, ses entrailles et ses extraits pourquoi pas, allons-y. Le taureau entier il l'emportera hors du camp dans un lieu impur où l'on jette des cendres et il le brûlera au feu sur le bois c'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Merci Seigneur que nous soyons dans la Nouvelle Alliance. Lorsque nous nous péchons en tant que sacrificateurs dans la Nouvelle Alliance qu'est-ce qu'on a à faire ? 1 Jean 1 9 j'espère que tout le monde connaît ce verset 1 Jean 1 9 Donc on va même reprendre à partir du verset 6 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie du péché Si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous Maintenant si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité Merci Seigneur Merci Seigneur Maintenant j'ai gratté ma tête quand j'ai fait cette étude et j'ai dit ok merci Seigneur que je n'ai pas allé chercher un taureau à chaque fois que je passe à côté je passerai enfin bon bref et que j'ai simplement allé devant toi et te demandé pardon mais je me suis mis quand même dans la peau d'un sacrificateur de la première alliance pourquoi Dieu a exigé un tel sacrifice pourquoi Dieu a exigé une telle action la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort et que sans effusion de sang il n'y a pas de pardon je crois que Dieu a voulu mettre l'accent dans le cœur des sacrificateurs et surtout dans le cœur du peuple de Dieu pour montrer à quel point le péché était dommageable quand tu zigouilles ce taureau en fin de compte ce taureau il a pris ta place c'est pas ce taureau ce malheureux qui aurait dû être zigouillé c'est toi à cause de ton péché pourquoi parce que le salaire du péché c'est la mort et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon donc le problème avec nous les chrétiens qui sommes sous la grâce c'est que nous avons oublié le prix qu'a coûté notre péché il ne s'agit pas d'un taureau le prix de mon péché quand je viens et que je pratique Jean 1 9 je me rappelle que c'est le sang précieux de Jésus je me rappelle que c'est les coups de fouet je me rappelle que c'est la couronne d'épines sur sa tête je me rappelle que c'est les clous et les mains dans ses mains et dans ses pieds je me rappelle qu'il a été en enfer à cause de mon péché donc bien sûr nous avons une grâce plus excellente bien sûr merci Seigneur nous n'avons pas zigouillé les taureaux mais ça ne m'empêche pas de réaliser la gravité du péché le sérieux que le Seigneur a mis pour éradiquer le péché de ma vie le sérieux que Dieu a mis pour que que j'ai la puissance sur le péché le sérieux que le Seigneur a mis l'investissement qu'il a mis pour que je déteste le péché qui est en moi la prochaine fois que tu diras un Jean un oeuf réfléchis nous ne pouvons pas comprendre et être efficaces dans la prière si nous ne comprenons pas notre justice si nous ne comprenons pas à quel point notre justice a été payée à un grand prix et quand tu réalises le prix qu'a ta justice parce que nous sommes justes devant Dieu à cause et grâce au sang de Jésus et nous pouvons demander n'importe quoi simplement parce que Jésus a payé le prix nous sommes un royaume de sacrificateurs merci Seigneur que nous n'avons plus à faire de sacrifices d'animaux avec tout le truc glauque que ça comporte mais ça doit je dois me rappeler que je vis sous une alliance meilleure parce que le sacrifice était un sacrifice meilleur et Dieu a investi en moi sa vie pour qu'à mon tour je manifeste sa gloire sur cette terre et que je fasse tout pour que son nom soit élevé le nom de Jésus il n'y a aucun autre nom qui n'ait été donné si ce n'est le nom de Jésus pas le nom d'un ange le nom de Jésus Amen Alléluia je ne vais pas voir le groupe de louanges 2 Corinthiens 3,18 ne pas s'approcher de Dieu n'importe comment la Bible dit si tu as péché va tout de suite devant Dieu et Dieu est fidèle et juste pour te pardonner pour te purifier de toute iniquité et en plus après tu peux aller dans sa présence car c'est à ça que nous avons été nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit Amen c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a fait ne perdons pas courage nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu mais en publiant la vérité nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu quand tu t'approches du Seigneur correctement lorsque tu réalises le prix de ta justice le prix de ta justification alors c'est là que tu peux le contempler et c'est là que lorsque tu le contemples que tu es transformé que le Seigneur te transforme de plus en plus comme lui et Dieu veut que nous soyons de plus en plus comme lui que nous parlions comme lui que nous aimions comme lui que nous regardions comme lui que nous pensions comme lui que nous donnions nos vies comme lui que nos vies soient une semence un sacrifice pour cette nation Amen Hallelujah Quand je ressens ton amour pour moi le souffle m'est coupé et le temps s'arrête plus rien dans ma tête si ce n'est ta voix qui m'appelle à toi alors je couds dans tes bras quand je ressens ton amour pour moi le souffle m'est coupé et le temps s'arrête plus rien dans ma tête si ce n'est ta voix qui m'appelle à toi alors je couds dans tes bras mon souffle m'est coupé mon souffle m'est coupé mon souffle m'est coupé devant ton amour devant ton amour mais je continue à chanter ton nom Jésus Jésus ton amour pour moi ton amour pour moi le souffle m'est coupé et le temps s'est coupé et le temps s'arrête mais je continue à chanter mon souffle m'est coupé quand je reçois quand je reçois ta présence en moi mes forteresses s'écourent je m'abandonne à toi tout devient possible car tu es le seul à régner en moi et par ta puissance et par ta puissance j'ai la victoire mon souffle m'est coupé mon souffle m'est coupé mon souffle m'est coupé devant ton amour et je continue à chanter ton nom mon souffle m'est coupé mon souffle m'est coupé devant ton amour et je continue à chanter ton nom Mon souffle est coupé, mon souffle est coupé Devant ton amour et je continue à chanter ton nom Mon souffle est coupé, mon souffle est coupé Devant ton amour et je continue à chanter ton nom Je demandais au conseil spirituel de venir me rejoindre Et l'appel à l'hôtel ce matin C'est pour toutes les personnes qui veulent vraiment reconsacrer leur vie Dire Seigneur, ok Je veux vraiment que ma vie de prière Et l'exercice de l'autorité que tu m'as donné Prennent un autre niveau Je veux me débarrasser de tout ce qui fait obstacle A ce mandat Donc je veux vraiment prendre un nouveau départ Donc venez, on va prier avec vous, Amen Juste deux minutes avant de répondre à cet appel Je pense que le Saint-Esprit nous invite en tant qu'Église De regarder une chose Il me révèle que ce qui nous a dégoûté Au début de notre vie chrétienne Ne nous dégoûte plus Les péchés qui nous ont carrément offensés au début de notre vie chrétienne Ne nous offensent plus Et cela indique à titre général Que le peuple de Dieu a pris à la légère Le péché Le péché en nous Et le péché autour de nous Mais premièrement, le péché en nous Et avant de vous avancer J'aimerais juste conduire une prière Pour l'Église de Dieu Seigneur, ton Église, ton Épouse Qui est censée être une Église glorieuse Sans tâches ni ruines Nous nous approchons de toi aujourd'hui Et nous sommes d'accord avec ce que toi, tu dis Concernant le péché Nous mettons de côté nos propres idées Nos propres définitions du péché Du compromis De l'hypocrisie Et en tant que ton peuple Nous nous repentons T'avoir pris à la légère Ceux qui te blessent Ceux qui t'attrissent Ceux qui t'offensent, Seigneur Dieu Nous ne voulons plus tolérer ces choses dans nos vies Et nous prenons la décision aujourd'hui De ne plus marcher De cette manière orgueilleuse De cette manière égocentrique Nous nous repentons de cette attitude Nous nous repentons Devant toi Sachant que tu nous appelles à marcher D'une autre manière Non pour critiquer le péché des autres Mais pour te laisser Toujours Sonder nos cœurs Mettre le doigt là où il faut Pour nous débarrasser De tout ce qui te déplaît Par amour pour toi, Jésus Je prie pour ton peuple Que l'amour pour Dieu Se lève à nouveau L'amour pour toi Le désir de t'honorer Dans tout ce qui concerne Nos attitudes Nos pensées Nos paroles Et nos actions Seigneur Je prie pour que chaque homme Et chaque femme Puisse faire Une expérience Comme a fait Le prophète Desaïe Devant la sainteté De l'éternel Il a vu Que les séraphins Sont venus prendre Les braises De l'autel Et ces séraphins Ont touché Les lèvres du prophète Et bien Seigneur Prends les braises Ce matin Touche les lèvres Touche les cœurs Touche la mentalité De ton peuple Afin que nous puissions Refléter A ce monde perdu Réellement Qui est notre Dieu Nous te remercions Par grâce Par gratitude Par reconnaissance Nous te remercions Pour le pardon De cette légèreté Nous te remercions Parce que non seulement Tu pardonnes Mais tu purifies Maintenant Non seulement Tu pardonnes Mais tu libères Des mauvaises mentalités Non seulement Tu pardonnes Mais tu effaces Et tu relèves Un peuple Qui marchera désormais Différemment Mon souffle est coupé Mon souffle est coupé Devant tant d'amour Et je continue A chanter ton nom Mon souffle est coupé Mon souffle est coupé Devant tant d'amour Et je continue A chanter ton nom Mon souffle est coupé Mon souffle est coupé Devant tant d'amour Et je continue A chanter ton nom Mon souffle est coupé Mon souffle est coupé Devant tant d'amour Le Seigneur nous encourage ce matin S'il y a quelques-uns Qui font face A des péchés Recurrants Ce n'est pas un sujet De honte Mais c'est une occasion Pour une vraie Percée Devant Dieu Aujourd'hui Dans ta vie Ne vous retenez pas Si vous luttez Dans un domaine particulier Même un domaine intime Le conseil spirituel Le conseil spirituel est à votre disposition Pour surmonter cette lutte Une bonne fois pour tous Frères et sœurs Parce que rien n'est impossible Pour notre Dieu Et s'il s'agit de quelque chose d'intime Les sœurs Les femmes sont à votre disposition Et messieurs Les hommes dans le conseil Sont à votre disposition Ne vous retenez pas Ne restez pas en cachette Ne restez pas à distance de Dieu Nous courons vers lui Face à nos péchés Et c'est là Qu'il déverse son pardon C'est là qu'il déverse Le pouvoir de vaincre Le pouvoir de vaincre Sous-titrage Société Radio-Canada